pas lève les beurreilles j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de josé sur la route du tour de france enfin on aura attendu combien de temps les amis pour croire en français sur deux nouveaux jaunes que deux jours bah bah c'est parfait alléluia que deux jours attendu j'ai vu en l'infini propre en son maillot jaune voilà donc oui pas de vidéo de l'eau et je vous préviens dans cette vidéo parce que je vous revois pas avant demain autrement car j'ai priorité au tour de france j'ai regardé le tour j'ai arrêté un gros morceau du match de vol donc voilà et après j'ai retapé mes notes j'ai regardé j'ai regardé vite fait comme ça donc priorité au tour de france avec aujourd'hui une étape ou qu'on va découvrir le profil j'aurais dû aller voir l'étape je vous dis les amis mais soi-disant le progrès va annoncer des navettes des machins pour aller jusqu'à cours yeux j'arrive au point où ils avaient dit pas de navettes personne était au courant merci le progrès pour la mauvaise organisation c'était trop tard pour y aller en voiture car les routes étaient fermées c'était annoncé à 11h30 qui fermait les routes et c'était pays à ce moment là merci de progrès franchement il je vous aurais préparé une belle surprise et ben elle a été raté voilà je vous préviens donc le profite de l'étape tout de suite une étape longue de 200 km entre macon et saint-étienne nos amis stéphanois sont à l'honneur aujourd'hui avec ce tour de france avec un sprint intermédiaire sera pas trop dès le début au kilomètre 33 avec 4,6,7 difficulté et un sprint bonus bonus en août répertorié après si en avait d'autres sur la dernière difficulté répertorié un sprint bonus qui va faire parler de lui aujourd'hui une étape qui va être en montagne russe ça manque sa descente ça manque sa descente ça boit des côtes ou des cols de 5 km c'est vraiment pas en plus avec des pourcentages qui vont aller jusqu'à plus de 8 voire 10% sur certaines côtes ça a été pentu et on voit que le peloton a eu une purge le peloton a été purgé aujourd'hui des abandons sur la route du tour de france dj van garderoen n'aura pas pris le départ ce matin abandon de christophe laporte à 15h49 très précisément une bonne partie de l'équipe cofili c'est mal c'était mal est stéphane roseto malade et a continué pareil pour notre ami de l'équipe wanty group wanty gobert oui c'est plus c'est plus wanty groupe gobert joan ofredo qui est tombé malade aussi cette nuit a pas dormi d'année vache on passe tout de suite à résumé de l'étape qui une très belle étape très intéressante surtout dans la fin qui était stressante mais joyeux pour les français merci bon dieu avec une un kilomètre zéro une échappée s'est formée ou presse il me tient ou presse avec thomas de rente nikki tepstra benjamin king est juste derrière madwurts par sans rencontre madwurts ne reverra jamais l'échappé va être repris par le peloton au kilomètre 4,5 et c'est alessandro démarqué au kilomètre 8 qui va sortir en compte cette fois il va rejoindre lui l'échappé quelques kilomètres plus long kilomètre 22 sprint intermédiaire au kilomètre 33 avec nikki tepstra devant thomas de rente et benjamin king pour le peloton c'est elia viviani devant peter sagan et michael matthews oui et les sprints n'ont pas encore été lâchés voilà ça commence kilomètre 51 thomas de rente passe en tête du col de la croix de telle et prend cinq points pour le maillot pour benjamin king trois points en passant deuxième et alessandro de marquille deux points donc pendant cette étape on va avoir des nombreuses équipes qui vont rouler derrière l'échappé bon il ya eu des moments où ils se sont pas mis à rouler sont plus mis à rouler dans les 60 et derniers kilomètres mais il ya quand même eu une allure faite par certaines équipes comme laborance gros de peter sagan la sonne web de michael matthews un peu l'équipe de jouer en la philippe pas trop encore la déconnue que step on va voir l'education first on va voir aussi l'équipe astana on croyez que ces deux là les ces deux équipes allait avoir leurs leaders qui attaquent mais non surtout pas on les a pas vu on verra ça tout de suite après kilomètre 71 encore des points pour thomas de rente au croix à la côte de la croix montant benjamin king deuxième et alessandro des marquis troisième 5,5 3 et 2 points voilà dans l'ordre kilomètre 85,5 en tête du col de la croix de la croix paquet thomas de rente prend les points pareil encore benjamin king deuxième alessandro des marquis troisième 5,5 3 et 2 voilà qui est de rente prendre deux points pour le maillot à poids au sommet de la côte d'un fou je vois comment ça se prononce dit que moi et pour les noms pareil des cours un point pour benjamin king qui passe en deuxième thomas de rente à l'essandro des marquis lâche benjamin king et nickel et nikit abstra dans le col de la croix de par voilà où j'aurais dû être merci de trouver c'est dans cette côte de la croix de par et ils vont continuer ensemble à rouler jusqu'à que nikit abstra va se faire lâcher un peu après d'abord thomas de rente la santé du col de la croix de par 5 points pour lui 3 pour des marquis et 2 pour nikit abstra voilà qu'est ce que j'ai dit comme conner non je me suis trompé c'est à l'essandro des marquis oui et oui peut-être sera derrière lâché à l'essandro des marquis fait un tout droit dans la descente du col de la croix part d'abord ça commence bien qu'ils mettent 35 et kilomètres 148,5 thomas de rente passe en tête du coup de la côte d'avesse prend cinq points de maillot à poids de marquis deuxième troisième nikit abstra va avoir une chute de guérin thomas dans cette descente au kilomètre 185 et de michael katoffsi on va voir un vélo coupé en 2 1 carrément coupé cassé deux morceaux de vélo c'était une image bien drôle j'essaierai de vous la retrouver ce qu'il y avait si je peux alessandro des marquis va être lâché au kilomètre 186 par thomas de rente qui va continuer tout seul 500 mètres plus tard à peu près au 1 km c'est julian la philippe suivi de thibault pinot qui vont s'échapper du peloton maillot jaune et julian la philippe prend cinq secondes de bonnif en haut de cette côte du mont bernon thomas doran prend deux points et pour le maillot pour ainsi que 8 secondes de bonnif 5 pour julian à la philippe et un pont au classement du meilleur grimpeur julian est en jaune julian a pas encore repris son maillot jaune mais ça ne sait que c'est tarder il n'y a plus qu'une seconde de retard qui moi voilà donc une échappée thomas doran on va y croire jusqu'au bout que nos français reviennent derrière mais non victoire de thomas doran juste derrière à quelques secondes il va avoir à six secondes près thibault pinot et à la finale qui vont arriver qui vont reprendre du temps cinq minutes maximum environ pour le peloton pas pour la tête de cour sur le peloton maillot jaune dans cette échappée et voilà heureusement thibault pinot a pris du temps sur les favoris mais bon à la philippe est-il un favori du tour de france à vous de répondre maintenant qu'il a repris son maillot jaune et qu'il le gardera à mon avis jusqu'à pau ou en israël j'espère le voir mais je ferai le vlog spécialement sur lui je vous le montrerai en jaune on l'espère en tous les cas pour julian la philippe le top 10 de l'étape il m'a encore impressionné aujourd'hui à vrai dire les deux la thibault pinot encore plus passe un mois n'était pas bien il ya une saison de ça et là vraiment super un thibault donc le top 10 une étape en 5h17 pour le vainqueur premier thomas doran pinot et à la philippe à 6 secondes derrière qui prennent aussi des bonnys à la rivée michael matthews quatrième voilà bien thomas et bien bernal neuvième bernal dixième thomas le maillot jaune qui va même pas finir dans les dix premiers pour vous dire mathéo trentine j'avais pas fait gaffe avait tenu a tenu tiens c'est bien ça c'est drôle j'aurais pas pensé mais bien bien joué de sa part on félicite l'italien mathéo trentine voilà donc les porteurs de maillot maillot jaune pour julian à la philippe qui le consolide en plus s'il ya environ 20 secondes ça sera affiché de manière vous verrez et il ya plus d'une minute sur les favoris gain thomas sur le favori gain thomas maillot vert pour peter saïenne ça ne change pas en plus il va le consolider en finissant 5e je pense qu'il a pas dû prendre qu'il faut prendre maillot après timwellen ça ne pouvait pas changer à mon avis ça n'a pas changé aujourd'hui et le maillot blanc julio chicone du coup qu'il le fortera et yann bernal fini la procuration puisque julio chicone n'est plus maillot jaune du tour de france voilà qu'est ce qu'on pourrait rajouter deux routes sur une étape était franchement surtout dans les 70 intéressante on aurait pu y croire à un moment pour l'échapper à un moment enfin elle est au bout un moment on y croyait quand quatre minutes ça descendait pas ça trois minutes quatre minutes voilà après c'est descendu on y a peu cru et puis à la fin avec thomas de reint on peut jamais savoir s'il est fatigué ou pas et il a tenu bien joué à lui c'est un coureur qu'il faut apprécier que j'apprécie parce que c'est pas un pur grimpeur il tient dans la montagne et heureusement qu'il y a des coureurs comme lui qui font des barreaux et ça il faut les féliciter ses coureurs comme ça qui donne du plaisir à regarder le cyclisme et pas à s'embêter devant son canapé toute la journée comme d'autres coureurs et hier par exemple stéphane rosetto ou notre ami juan ofredo voilà c'est tout pour aujourd'hui les amis on se retrouve demain pour la suite du tour de france j'oublie quichelle palier et à la prochaine salut c'était josé sur la route du tour de france enfin on aura attendu de jour et un france en jaune salut